Les débats de Fun Radio et pas d'insultes de Gérard Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue pour les débats de Gérard Jeudi, il est 0h42, donc on prend avec un petit peu de retard Donc ce soir c'est Manu qui est à l'area Ouais, bonsoir Bonsoir à toi Manu, bonsoir Rigaud Donc sur l'internet www.frfunradio Et Manu, fil d'art et Apolline seront standards pour prendre les gens Et pour ça on va accueillir pour commencer Petite purlue de 23 ans de Chinon On écoute Fun Radio sur 100.2 Ouais, salut Gérard Bonsoir à toi Et Gabriélo, 25 ans Paris, 101.9 Gé, bonsoir Gégé, bonsoir la Dreamtease Bonsoir, Marcel, Marcel Leroutier, 24 ans de foie On écoute Fun Radio sur 98.7 Affirmatif Gérard Et Toto la salope, 22 ans Le Mans sur 100.3 Bonsoir Gérard Bonsoir à toi Bonsoir Donc premier débat sur les drag queens Oui Non mais répondez pas tous à la poisse Ça commence à... Ouais ouais, tout à fait Non mais vous répondez tous en même temps Et sinon ça sert à rien qu'on vous sélectionne Donc feriez-vous n'importe quoi pour ressembler à une drag queen ? On va demander à Toto la salope Euh... Oui, je ferai n'importe quoi Bon tu peux préciser ? Je précise Ben... En fait, quand je me déguise en drag queen Et ben j'utilise un maximum d'argent Ça coûte très très cher Et donc toute la... Je te demande Feriez-vous n'importe quoi pour ressembler à une drag queen ? On ne te parle pas d'argent pour l'instant C'est clair, net et précis Fais répondre les autres alors avant Bon alors Toto la salope C'est où tu réponds à la question Ouais, je ferai n'importe quoi Non, non, non Mais c'est où tu réponds tout de suite à la question Correctement Calme, calme Où tu gerbes ? Ça va aller vite ce soir Voilà, je te réponds Je ferai n'importe quoi pour ressembler à une drag queen Je me suiciderai Je me jetterai d'un pont Je sais pas Tout, tout, tout Euh... Euh... Fil d'art s'il te plaît Euh... T'essayes de... T'essayes de la calmer Parce qu'apparemment Euh... Non, toi aussi tu vas te calmer Et on y va tranquillement Donc alors Marcel Leroutier Ouais bah tout d'abord Je trouve que la question est très bien posée Gérard, félicitations Bon alors Tu réponds Et celui qui s'amuse avec un portable Avec un... A s'amuser sur appuyer Sur appuyer Sur des touches Arrête Là il y a un portable C'est pas moi Il y a un portable Mec C'est pas bien les satellites là-haut Alors qu'est-ce que je vous ai prévenu À l'équipe ? C'est qui ? Non mais c'est pas qu'en fait On a appelé sur un portable C'est qu'il y a un portable À côté de leur téléphone fixe Ouais non mais c'est... Non mais On dirait peut-être Que ça se calme Parce que sinon Ça va pas aller longtemps Cette histoire Alors Marcel Leroutier Et toi ? Bah est-ce que je ferais n'importe quoi ? Ouais Bah écoute Ouais j'achèterai des robes À plus de 50 000 francs Des robes Chez des magasins de racines On doit pas parler d'argent Pardon ? On doit pas parler d'argent Euh... Bon attends Toto la salope Pour l'instant Tu vas te calmer Non non mais je la comprends Je la comprends Mais bon Ressembler à un vrai Bondred Queen C'est très cher actuellement Non Ok Euh... Gabriello ? Ouais bah écoute Moi je pense qu'il faut tout faire Moi je serais prêt à faire n'importe quoi J'ai déjà tout fait d'ailleurs Très bonne réponse Euh... Moi je dis qu'il faut se laisser porter Si on choisit un style de vie Comme ça Faut y aller à fond Tu sais ce que c'est Non mais De toute manière C'est pas la peine de reprendre Non mais je reprends pas Et attends Y'a des gens Qu'on le voit d'être à fond Non mais ça sert à rien De reprendre Les thèmes Les trucs Sondi a l'habitude de dire De foncer Ceci cela Ok Parce que ça Ça commence à bien faire Et à fond À fond À fond À fond À fond À fond Oh il y en a une Tout à l'heure Si Asamuse a trop couper les gens C'est quoi le débat Gérard ? Parce que moi je n'arrive pas à suivre Tu coupes tout le temps Tu dis n'importe quoi C'est pariez-vous n'importe quoi Pour ressembler à une drag queen Alors s'ils ne sont pas capables Le débat c'est les drag queens Oui Alors s'il y en a une Qui n'est pas capable De répondre correctement aux questions C'est pas la peine de la garder Non mais si Déjà tu n'expliques pas Ce que c'est le débat Et que tu les coupes Attends on l'a bien précisé Depuis le début C'est bien précisé C'est quoi une drag queen ? Bah ils ont C'est quoi une drag queen ? On verra Je le dirai après Bah non c'est pas après Parce que s'il y en a qui ne savent pas Qu'en veux-tu qu'ils répondent aux questions C'est pas compliqué ? C'est ça l'intérêt du débat filou C'est ça Merci Il est là l'intérêt Merci Bah oui Bon alors Gabrielo pour toi Tu serais prêt à ressembler A une drag queen ou pas ? Une drag queen Oui bien sûr Bien sûr Même une belle paire sans problème Moi je serais prêt à tout me faire refaire La garde-robe Le corps Il n'y a pas de problème La vraie trait de couille La vraie La vraie toutouze Et petite turlute ? Moi je serais prête A me faire faire de la chirurgie esthétique Et pourquoi pas A me laisser pousser la bite Bon alors il faut bien vous dire une chose Que si on vous sélectionne les questions qu'on est en train de poser Là tu viens de parler de la chirurgie esthétique C'est lors d'une question qui va être posée dans le débat Je ne sais pas qui t'a sélectionné Mais si on vous donne déjà les questions d'entrée Et que vous me répondez avant les questions Ça ne servira à rien d'y participer Claire, net, précis Gérard je ne connais pas tes questions Non bah alors attends Pourquoi tu parles de chirurgie esthétique ? Parce que c'est ce qui met bien l'idée Quand tu parles de drag queen ou de travesti Tu penses obligatoirement à chirurgie esthétique Tout à fait Non mais il faudrait peut-être quand même Essayer de D'éviter de m'appeler Et de sélectionner les gens Et de commencer à leur dire Les questions Gérard c'est quoi une drag queen ? Alors une drag queen Un drag queen C'est un mec qui se déguise en femme C'est faux C'est quoi ses peaux ? Attends tu sais qui vient de dire ses peaux ? C'est faux Alors qui vient de dire ses peaux ? C'est une nana Non non attends Il y a une nana qui vient de dire ses peaux Alors tu peux m'expliquer le pourquoi de ses peaux ? Ses peaux là la sœur Apollo Ouais alors au revoir pour toi Hop Allez hop Là ça commence à bien faire Là on va pas commencer comme ça Celle-là tu la gerbe Je sais pas qui c'est Rigaud oui ? Bah il y a plein de choses en fait Vu que ça monte très vite Ce soir on est déjà 7 427 Ouh là là Eh Rigaud Ça arrête pas Oh s'il vous plaît vous laissez parler Rigaud Merci Je l'écoute C'est un conseil Si ça monte très vite Tu te paluches un tout petit peu moins vite Et tu verras ça vient un peu plus lentement Ok pas de problème Voilà Et sinon il y a Yankee sur IRC Il dit que la différence entre un travelot Et une drag queen c'est que le drag queen contrairement à toi Il fait pas le trottoir On va te mener Savoir si la drag queen fait le trottoir ou pas Ça c'est une question que je pose pas Parce que justement on aurait pu la poser Mais ça aurait pu On aurait fait 12 questions sur un débat Et en espérant qu'on fera toutes les questions ce soir sur celui là Alors donc j'ai répondu à peu près ce que c'était une drag queen Donc bon bah lui pour sa question en fin de compte c'est vrai que Une drag queen peut C'est vrai que c'est dur de faire un drag queen sur un trottoir Mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance entre une drag queen et un travelot Mais ça c'est vrai que c'est pas évident Et justement cette question là Je voulais la poser Mais j'ai pas pu le faire C'est quoi la différence justement ? La différence ? La vraie différence entre un travel et... De toute manière T'en as beaucoup qui ressemblent à des hommes Et c'est vrai que dans tous les métiers c'est ça Ah mais c'est pas une différence ça ? C'est quoi la différence entre les deux ? Bah de manière tu peux pas le savoir quand tu vas voir quelqu'un Tu sais pas si c'est un homme ou une femme Parce qu'en fin de compte la voix elle peut être très bien comme la mienne Et en dehors ça peut être très bien une voix de femme Bah ça je suis d'accord Ça je suis d'accord Gérard Mais la différence entre un travelot et une drag queen Bah le travelot c'est qu'il se déguise en femme Ouais Et la drag queen elle se déguise en homme C'est à dire si tu veux Ah c'est une femme qui se déguise en homme en fait la drag queen Alors si tu veux la drag queen c'est le mec qui se déguise en femme Et vice versa Et le travelot en fait c'est une femme qui se déguise en homme Voilà Non un homme qui se déguise en femme Bah alors c'est la même chose Bah c'est pareil Donc c'est pas une différence ? Ouais bah si tu veux Donc c'est quoi la différence entre un travelot ? Bah non c'est quoi la différence alors entre un travelot et une drag queen ? C'est que la drag queen elle a pas de sexe Ah Voilà Et un travelot c'est de quel sexe alors ? Bah celui qui veut Il choisit Ah ok Et l'autre il en a pas du tout comme les escargots Bah ouais Oh c'est cool ça Gérard à la place de celle que t'as virée qui était Apolline Alors c'était petite Turlut Turlut Donc on accueille Mycose 21 ans Qui appelle de Boulogne sur mer 92.4 FM Mycose ? Ouais M-I-C-O-S-E Salut Mycose Sur combien ? Sur mer Non mais combien la fréquence ? 92.4 FM Bah attends Gabriello Oui ? Tu te tais s'il te plaît Merci quand Pilder me donne une fréquence Excuse moi je croyais qu'on était au rente Non non mais pour un cent tu te tais 92.4 FM 92.4 FM Sur Boulogne et sa région Environ 100 km aux alentours Ouais 102 Ouais ça dépend Ok Alors donc Mycose T'as pu comprendre la question ou pas ? Non j'ai pas bien compris Excuse moi Bon alors pour toi Parce que comme t'étais hors antenne Et qu'on vient de te sélectionner Donc feriez-vous n'importe quoi Pour ressembler à un drag queen ? Oui moi je crois Je prendrais des cours de drag queen Et j'essaierai de marcher comme un drag queen M'habiller comme un drag queen Ouais Non mais tu peux préciser le fond de ta pensée Parce que justement ça pourrait être intéressant Préciser le fond de ma pensée C'est-à-dire prendre des cours de maintien M'acheter des chaussures Avec des talons de 50 cm Et puis me faire faire des robes Avec des boas Et voilà D'accord Bah Gérard Oui ? J'ai une petite question annexe C'est qui ? C'est Marcel le routier Ouais mais précisez vos noms Parce qu'on va pas s'éterniser sur la même question Bah je peux m'excuser Gérard Donc vas-y Parce que là il y a une imprécision Qui est basique Mais qui est très importante On dit un ou une drag queen Bah qu'est-ce que j'ai dit ? Bah t'as dit une fois un Et une fois une Alors on se revient Une fois des Quoi ? Une fois des drag queens Donc des Ouais mais ça dépend Donc un petit sondage Avant de poser De poser la deuxième question Alors ça Alors êtes-vous pour ou contre Les drag queens Alors là les histoires de pour ou contre Non 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 Mettez pas tout ça Arrêtez de mettre ça sur le dos de Rigaud Mais si c'est moi qui les ai pris Gérard Ah c'est toi ? Ouais j'ai recopié sur un site comme d'hab Un site spécialisé Alors donc 65% des gens sont contre 34% des gens n'aiment pas les yaourts Ça je vois pas le rapport Et 11% des gens n'ont pas d'avis Bon sur eux n'ont pas d'avis ça c'est vrai Mais sur les yaourts je vois pas Yaourts merci Mais oui Parce qu'en fait dans le jargon des drag queens On les appelle aussi des yaourts Ouais mais ça Dans leur petit monde Et donc quelle partie du corps Alors donc ça ça va C'est raide Ouais c'est raide Ça ça va faire plaisir à Toto la salope Parce que depuis le temps qu'elle est en train de me gonfler De me dire ouais je veux refaire moi Je sais pas quoi Donc justement Toto la salope La question c'est Bah ça va être toi qui va répondre la première Donc quelle partie du corps une drag queen Se fait refaire le plus Alors Toto la salope Comme t'aimais T'as voulu T'as voulu trop jacter sur la première Bah maintenant tu vas répondre à celle là C'est la maligne Ok Bah j'y vais Ouais bah tu vas te dépêcher Parce que tout à l'heure Ouais ouais je fense je fense Donc je pense que c'est les parties génitales Génito Alors tu peux préciser Génitale Génitale Oui Non non mais derrière vous ne l'aidez pas Vous la laissez répondre Parce que comme Comme elle a l'air de vouloir Jouer Les grosses salopes Ouais Hein A 22 ans elle veut jouer la grosse salope Sur la première question Donc maintenant Elle va répondre sur la deuxième Permets-en les auditeurs avec moi Non non mais tu vas répondre sur la deuxième Et c'est tout Maintenant je te prends au mot maintenant C'est pas les auditeurs C'est moi qui te prends au mot Alors maintenant Maintenant vas-y Alors réponds à la question Oui je te disais C'est les parties génitales Comme les mains Les pieds Ah ouais parties génitales Les mains c'est des parties génitales Bah c'est ça C'est ça Non mais attends Ça coupe tout seul Non non mais Attends 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 Quoi attends Mais attends Quoi attends quoi Bah venez on attend J'ai appris des cours de vidéo Bon allez hop Ciao à toi Au revoir Allez hop Qui 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 Toto la salope Tu peux la dégager Parce que là je crois qu'elle est en train de se foutre de ma gueule J'aime pas J'aime pas celle qui se foutre de ma gueule comme ça Alors Marcel le routier Ouais Les parties Ouais bah écoute La partie je crois que c'est les cils Parce que Fossil Non attends attends Je te répète la question Parce que comme l'autre Elle a voulu jouer les gros Elle a voulu jouer les gros bras Puis en fin de compte Elle a pas su ce qu'elle a voulu me répondre Donc je répète la question C'est bien ça Pour toi Gabrielo et Mykos Donc quelle partie du corps Une drag queen Se pourrait refaire le plus Le but C'est à moi de répondre là Ouais vas-y Marcel le routier Bah écoute Non je préfère laisser mon tour là Je vais réfléchir Ah non Marcel le routier Tu réponds Ou sinon ça va faire comme Toto la salope Ok non je vais me concentrer Je vais dire les cils Parce que tu vois Je t'ai dit Il faut enlever les fossiles Remettre les fossiles Et tout ça nique tous les cils Il faut les refaire souvent Alors tu peux préciser là Le fond de ta pensée Franchement Ouais C'est dur Parce que tu vois Donc je te dis Pour aller en soirée Et drag queen Il me fout des fossiles Tu sais des trucs De 1 mètre de long et tout Et donc quand il les enlève Ça arrache tout Ça arrache ta peau et tout C'est des pare-soleil Non 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 En principe C'est pas les cils Qu'on peut faire en premier Ah c'est bien cil Gabrielo Ouais bah écoute Moi j'ai un copain Un copain copine Quoi qui est drag queen Et lui son problème C'est qu'il avait des grands pieds Tu sais il faisait du 45 Et en fait il avait du mal Tu sais à trouver Les grosses chaussures De drag queen Avec les semelles compensées Ah les bottes Ouais voilà Les trucs tout mystiques là Donc en fait Il s'est fait opérer des pieds Pour chausser du 41 Comme ça il avait trouvé Sa pointure facilement Je crois qu'on peut se faire C'est des talons Ça doit coûter cher en plus Je vais te dire Avec ça il aurait pu en acheter Des pompes Non mais c'est vrai Il y a Moi j'ai vu vaguement le film Et puis dans le film C'est vrai qu'à un moment donné Le mec il a des problèmes Il chose du 45 Et puis d'un seul coup Je sais pas Avec la chaleur Il chose du 47 Ouais bah là Là c'est un peu le même délire Mais il est obligé De se faire rafistoler les pieds Elle s'est fait faire Deux pieds plats Et maintenant Elle rentre dans les chaussures Tranquille quoi D'accord J'étais à la place de Toto la salope On accueille Grosse Zaza 27 ans du Mont-Saint-Michel Bonsoir Bonsoir Grosse Zaza Salut Vous allez bien ? Bonne nuit Salut La fréquence du Mont-Saint-Michel 102.5 Bouffez la galette La bonne galette Sur la galette Gérard vite fait sur IRC Il y a Perforas Qui a une question pour toi Il se demande comment ça se fait Que vu que t'as vu Priscillia Folle du Désert Tu fais un débat sur les drag queens Alors que quand t'as vu Godzilla T'as pas fait de débat Sur les gros monstres avec des tresses J'y répondrai pas Parce que ça Sa question Elle a rien à voir Ça a rien à voir Parce que Si Sur Godzilla On a fait quand même un débat dessus Donc je suis désolé Et sur l'histoire De la grosse Avec les tresses Donc il veut faire Illusion à Sandy Donc alors Pierre Pula Tu commences à me casser les couilles Sérieusement Ok Et sur Excuse-moi Gérard Mais sur Minitel Il y a Max Le Belge Qui dit Une drag queen C'est un homme sans queue Ni sain comme toi Qu'est-ce que t'en penses ? Sans queue Déjà Faudrait qu'il vienne nous avoir Sans sain peut-être Hiroshima Une fois pas deux Gabriello Tu lui proposes de venir en voie ? Non non Il reste où qu'il est Gabriello J'arrive ma chérie Je t'ai dit Les histoires de pompe Les problèmes de pied Ah bah ouais Tu viens de répondre Oui tout à fait Ah ok Donc Marcel Leroutier Donc toi c'était bon ? Oui j'ai dit les cils Ok Mikose Moi ce serait le nez La bouche Parce que j'ai remarqué Que les drag queens Avaient un nez assez pointu Et moi j'ai pas du tout Le nez pointu Et j'ai remarqué aussi Qu'elles avaient des grosses Bouches pulpeuses C'est-à-dire Et bon J'ai une bouche pulpeuse Mais pas si grosse qu'elle Donc je pense que Je voudrais faire ça avant Non mais je pense pas De toute manière C'est pas ce qu'ils vont On se repère en premier La bouche Grosse Grosse zaza Non 5 minutes Laissez répondre Grosse zaza maintenant Oui Moi je pense que C'est la pomme d'Adam Ah papi Attends c'est quoi ça ? La glotte La petite boule Que t'as dans la gorge Il n'en a pas Gérard Non Il n'y en a pas Gérard Ça Attends Il en a trois Il sait plus Non non Attends Parce que là Il faudrait peut-être Arrêter vos conneries Parce que là Ça commence à bien faire Tous les deux Regarde Non 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 mais ça Les filles Elles en ont pas C'est pour ça Il y a un truc Qui remonte Et qui redescend Grosse zaza Vas-y continue Bah voilà La pomme d'Adam C'est ça que je ferais en premier Et puis En deuxième Peut-être La poitrine En fait Meilleur En principe En principe C'est la poitrine Qui se refont faire En premier Mais en deuxième La pomme Non Je pense pas Donc Sondage Parce qu'on Va faire Sondage en même temps Alors Aimeriez-vous Être Un drag queen Alors 34% des gens Aurait aimé Mais L'être Mais Sont des femmes Ça c'est vrai Pour ça Je suis d'accord Parce que c'est vrai Que ça peut être Aussi bien femme Que homme 28% des gens N'y pensent N'y pensent plus Depuis Qu'ils sont en prison Tu veux faire allusion A quoi là Ils ont voulu faire allusion A quoi là Je sais pas Faudrait que je leur demande Ils ont voulu faire allusion A Jean-Pierre Sausset Bah je sais pas Y'a pas que lui en prison Tu sais Ouais d'accord Et 19% des gens Le sont déjà Mais que le jeudi soir En écoutant Leur maître A la radio Donc s'ils font allusion A moi C'est bien Illusion Illusion A moi C'est bien Mais ça Bah quoi C'est bien Que les drag queens Te considèrent comme leur maître Bah ça Je pense Mais je serais pas leur maître Trop longtemps Alors donc Troisième question Et toi tu réponds pas Ça y est J'ai dit La plupart c'est Qu'ils se font pas se faire les seins Pourquoi Mais pourquoi les seins seulement Parce que c'est C'est ce qui La plupart c'est La plupart c'est C'est ça qu'ils se font faire En priorité Sur Minital Il me disait qu'en fait Ils se font faire le cul d'abord Non Ça sur Minital Tu vois Si c'est pour me répondre Si c'est pour me donner Des cochonneries Non mais il me disait Avant toute chose Ils se font faire le cul Non mais tu vois Si c'est pour me dire Des conneries comme ça C'est même pas la peine Sur Minital Elle est sain Pourquoi pas le tue Alors peut-on être Drag queen Peut-on être drag queen En faisant un autre métier On va demander à Gros Zaza Gros Zaza pardon Oui Oui bah c'est ce qui m'arrive Éventuellement aussi Ouais c'est ce que je fais Puisque je suis drag queen le soir Et le lendemain Je travaille dans les boîtes De journée Une boîte de nuit Bon alors attends La journée tu fais quoi Parce que là Tu parles Non mais attends Soir Écoute bien Oui Parle comme il faut Devant ton combiné Et parle un petit peu plus fort Oui ma puce Je suis pas ta puce D'accord Excuse moi Bon alors je répète Mon pouce Je répète Allo Oui je t'écoute Donc le soir Je suis drag queen Et le lendemain Je travaille Je fais le ménage Dans les boîtes de nuit Oh la la C'est compliqué Attends 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 Non Moi non plus J'arrive pas J'ai du mal à comprendre Attends Non mais attends Attends D'après ce que j'ai pu comprendre Non attends Le soir Elle est drag queen Et la journée Elle travaille Elle travaille comme femme de ménage Dans les boîtes de nuit Donc ce qui veut dire Que là où t'es Quand tu fais ton truc le soir Tu restes dans la boîte de nuit Pour nettoyer Oui Ouais parle plus fort encore Bon alors Tu vas retourner voir Apolline Parce que Non 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 Vous me la faites parler plus fort Parce que là ça commence à me gonfler Non fait ce qu'on peut Si elle peut me parler plus fort Marcel Leroutier Oh vous arrêtez avec les doubles sans J'ai une question minitel moi Non j'en ai rien à foutre On te demande Parce que Tu dis tout le temps des drag queen Mais est-ce que Pour les femmes Ça peut pas être des drag king Ouais Si ça existe Ouais ça existe Bon attendez En Angleterre Oh je vous ai dit De me la calmer celle là Elle parle pas à ses parts Alors tu fais ton boulot Ça commence à bien faire là maintenant Ça y est Ça y est elle est calmée Gérard je me suis calmée Non mais oh Retourne voir Retourne au standard Tu lui demandes de parler plus fort Elle parle plus fort Oh la la Eh qui c'est qui commande le jeudi C'est toi maintenant Ouais Tu veux faire les débats Ouais Mais non Gérard Attends toi tu dégages Grosse jazar Au revoir Mais non Allez hop Dégage Je suis pas d'accord Gérard Attends t'es pas d'accord Toi tu la fermes Tu lui dis Elle parle pas assez fort Vous la reprenez en antenne Pour qu'elle parle plus fort Et quand elle parle plus fort Tu la tèges Attends toi tu pars pas d'accord Parce que tout à l'heure J'ai t'éclaté maintenant Ça commence à bien faire Et quand elle arrive Elle parle bien Tu l'entends bien Elle parle fort Tu la jettes C'est quoi ce boulot C'est quoi ce boulot Marcel Leroutier Toi pour l'instant Tu t'écrases Ok Marcel Leroutier Au club des routiers A fois quand même Je sais pas si tu connais Oh Manu merde Bah il est là Oh tu fais ton boulot correctement Ou t'es billard de l'équipe Ok d'accord Eh vous savez pas comment Ça me perche à la première À la troisième question Ils sont là Il n'y a pas de soucis Allo Allez allez-y avec les doubles sons Continuez vous m'intéressez Marcel Leroutier Allez Ouais je suis là Je suis là Ouais donc je disais Ouais non Gérard Donc je suis gogo dancer Moi après Après les livraisons Donc je suis gogo dancer À fois et tout Ça cartonne bien Donc ouais c'est possible De faire deux métiers en même temps Mais je crois que tu connais bien le problème Alors tu peux expliquer le fond de ta pensée ? Le fond de ma pensée ? Non je peux pas l'expliquer Parce que c'est le fond de ma pensée En revanche je peux te dire Donc je fais deux métiers Ça me plaît beaucoup Et tu te gagnes facilement la nuit Donc travailler la nuit Je fais du gogo J'adore Voilà Non bah attends pour un instant Tu réponds même pas Tu réponds même pas à la question Je te jure Donc je répète Oui on peut faire deux métiers en même temps Et être drag queen le soir Alors maintenant je te demande De préciser le fond de ta pensée sur ça Alors je pense qu'on peut le faire Parce que c'est sympa J'ai précisé là Bon alors lui Tu peux lui dire au revoir On vire tout le monde Donc Gérard À la place de C'est toi qui comprends pas ce qu'il dit Oh là 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 On accueille Robert la déménageuse 38 ans de Dunkerque Robert la déménageuse 38 ans de Dunkerque Sur 91 8 Ne flède pas mieux FM Robert Robert La déménageuse Ouais c'est bon 38 ans Oh je sais écrire D'accord J'ai pas besoin Que tu me l'épelles Bonsoir Lentement mais bien Robert Oui bonsoir 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 Bon et Dernia vous la fermez maintenant Ça commence à bien faire les Tu es énerveux Arrête Gérard T'es excité comme une puce Gérard Sérieux Gérard t'es nerveux Déjà On t'attend Ouais Attends Toi tu te calmes d'accord Moi je suis tout à fait calme J'attends que tu me poses des questions Ouais Bon alors Gabriolo Bah écoute Oui alors à savoir si on peut faire deux métiers Moi je pense que oui Je vais même aller plus loin Si tu veux suivre mon idée Moi je pense qu'en fait Les plus pervers Les plus tordus Il y a les mecs qui sont PDG le jour Et ça se fait fouetter dans des donjons Ça fait la drag queen la nuit C'est PDG pendant la journée Ça gagne plein de thunes C'est haut placé C'est PDGG Ouais ouais Et plus c'est haut placé Moi je dis Plus c'est pervers Et plus ça fait la drague la nuit Et ça se fait tripoter les fesses Dans les clubs et compagnie Tu peux pas dire le contraire Tu sais un petit peu comment c'est Dans le milieu Je pense que t'envoies De la toutouse quand même Un petit peu à droite à gauche Ça fait charissec Non pas du tout Si dans le milieu Attends dans le milieu de la radio Quand même Il y a 2-3 ambiguës quand même Dans le milieu de la route aussi Ah il y a des polyvalents Arrête 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 Non Je peux te Faudrait que t'ailles un peu plus Dans les clubs Genre au king et tout ça la nuit Tu verrais que tu retrouverais Beaucoup de gens que tu connais Moi je te garantis Ouais ouais Tu veux bien préciser Le pont de ta pensée Je vais pas Non mais attends Je vais pas préciser Non Non mais précise bien Précise bien Précise Non mais précise Je vais pas parler du directeur d'antenne Comme ça devant tout le monde Arrête C'est bon C'est bon Au revoir Allez Ça t'apprendra De vouloir jouer Les gros bras aussi Alors là Je crois que ce soir Ce soir Le premier débat On est déjà à la troisième question Ça fait déjà le quatrième Qui gerbe GG sur Minitel Il y a Rosebud Qui te dit Penses-tu que les drag queens Portent-elles des slips jaunes Et est-ce qu'elles vivent bien La différence d'âge ? Là j'y réponds Tu vois J'y réponds même pas Alors toi Marcel Leroutier Où tu te calmes Où je te vire Pourquoi tu veux pas lui répondre A Rosebud ? Parce que c'est des questions Qui n'ont rien à voir Avec le débat Ça parle des drag queens Bah ouais Non non attends Les slips jaunes Attends Tu veux faire allusion à moi Par rapport au chiot de l'avocat Alors lui Il va se faire enculer Ok Claire, net, précis Alors maintenant ça commence à bien faire Le mini test Je ne veux plus en entendre parler Ok d'accord Gérard ? Alors Ouais Rigaud ? Sur IRC Il y a Jet Il te demande Si en fait Tu peux considérer Les sportifs qui se rasent les jambes Comme des drag queens Dans la mesure où ils se rasent les jambes Les cyclistes par exemple Ou les nageurs Non les cyclistes Ils ne se rasent pas les jambes Dans les sports Comme ça C'est à dire Que ça soit le foot Le cyclisme L'athlétisme Le rugby Et puis le basket Je n'ai jamais vu des gens Qui étaient rasés Bah si Dans le vélo Ils se rasent les jambes Dans le vélo Ils se rasent les jambes Parce que s'ils tombent Au moins Ils peuvent se faire soigner Bah attends Mais pour un instant Pour un instant Je réponds à gauche Je ne te réponds pas à toi Ok Donc C'est vrai Ouais Ouais mais s'ils tombent Ils se font des écorchures Mais ils ne se rasent pas la jambe Sauf que c'est pour une opération grave Ça automatiquement Ils vont se faire raser Comme moi Mais il se faut raser avant Avant de tomber Allez hop Toi Fildar tu dégages Je ne te veux plus dans l'équipe Non pas déjà Hop Dehors Fildar Mais laisse le hit Ça me sert Un record battu 1h8 Bon Gérard A la place de Gabriello On accueille Tata Diamant 24 ans de Toulouse Sur 102.7 Bonsoir C'est Tata Diamant A l'appareil Salut à toi Bonsoir Salut Bonsoir à tous Bonsoir 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 C'est bon Heureux d'entendre ta douce voix Mykos Mykos Oui Oui Gérard Bah moi mon petit ami est drag queen Ouais Il est parti faire la toffe avec ses copines Donc il va rentrer dans une heure ou deux et puis bah voilà quoi Ouais Si je puis me permettre Mykos parce que t'es dans le milieu de la MST quand même Faut savoir Bah tu peux Tu es C'est Tata Diamant Je voulais juste lui dire que Tata Diamant Non mais attends Oh oh Tata Diamant Mais moi ça m'intéresse de ce qu'il veut dire Tu peux attendre qu'on te donne le feu vert pour parler tu laisses finir Mais c'est une réaction C'est une réaction à chaud Bah alors vas-y Donc je voulais juste te prévenir que ton copain quand il va rentrer Eh qui c'est qui commande le jeudi C'est toi Manu maintenant qui va faire passer les auditeurs avant que je leur donne l'autorisation C'était pour répondre Non mais attends pour l'instant c'est moi qui commande ok Bah non réponds pas Tais-toi C'est lui Ok Manu la Gaudiche Allez vas-y Tata Diamant Réponds Je voulais juste te dire que bah rien juste ton copain il va être tout dilaté Ah ok d'accord Bon d'accord Non c'est qui qu'il y a alors on va accueillir qui Non il y a qui Robert Robert la déménageuse Oui C'était en rentaine tu peux me répéter la question Non je répète plus la question C'était par rapport au travail de nuit et de jour c'est ça Est-ce qu'il peut travailler les jours Je pense pas Non impossible On est drag queen ou on ne l'est pas Oui Enfin t'as même pas compris la question Ouais Bon c'est pas grave on enchaîne Ouais on enchaîne Attends Déjà pour l'instant si t'es pas contente ça sera le même prix c'est moi qui commande On a la raison parce que mon petit ami il est que drag queen son métier c'est drag queen Il n'y a rien d'autre à penser Tata Diamant je peux répondre Vas-y Moi je voulais dire que c'est faux parce que moi je suis faux soyeur le jour et drag queen la nuit je veux dire ça n'empêche pas Et tu casses pas les ongles Non 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 je mets des gants pour travailler Ah ouais Ah ouais pour transporter de l'argent tu mets des gants Non je suis pas convoyeur je suis faux soyeur je creuse des trous Je creuse des trous et le soir en fait la nuit je creuse des trous aussi je suis drag queen quoi N'importe quoi Mais Gérard est-ce que c'est payé une drag queen ? Non Donc c'est pas ça a gang quoi Justement la question la question quand tu m'appelleras maintenant je veux plus que tu m'appelles pour les questions parce que ces questions là on devait les poser mais toi tu m'as dit ouais ok c'est bien mais moi je suis pas d'accord Mais attends c'est toi qui les fais les questions Ouais mais dans ces cas là je voulais poser des questions combien que ça rapporte et puis tout Si c'est pas payé ça rapporte rien Quand je t'ai dit un euro tu m'as balancé Bah dis rien dis pas les questions on va les faire Bah non mais justement je n'appelais pas celle-là Bah t'es naze T'es tout naze Attends si t'es pas content C'est lui qui commande le jeudi soir Tu sais si t'es pas content tu sais ce que tu fais tu prends ton blouson et tu te casses On en a rien à foutre de toi D'accord ? Claire, net et précis C'est la dernière fois que je vais te le dire Parce que mardi vous m'avez fait de la merde Ce soir vous me refaites de la merde C'est quelque chose de mignon Et là vous êtes trop à foutre de la merde Alors ça commence à bien faire Bon vas-y continue Attends toi tu te tais d'accord ? C'est la dernière fois que je te le dis On t'a assédit mardi avec Max Ok ? Alors maintenant tu vas arrêter Tu peux préciser le fond de ta pensée ? Hein ? Le mardi t'as foutu ta merde Ce soir tu vas pas foutre ta merde C'est pas tes débats C'est les miens Allez Gérard On y va maintenant Ok ? Maintenant tu vas faire ton standard Je ne veux plus te voir avec le micro allumé Sauf que bon maintenant c'est les auditeurs Ok ? Parce que là ça commence à bien faire Parce que vous n'allez pas me casser tous les jours Tous les jours Tous les jeudis mes débats Parce que sinon moi je veux finir par faire une chose Par qu'un débat Et on va perdre de l'audience Oh non ! Oh non Gérard Et moi je risque de perdre mon contrat Si je perds mon contrat fais-moi confiance que ça sera de ta faute Ok ? Alors maintenant tu vas faire ton boulot au standard Tes stagiaires t'es pas payé pour couper la parole aux gens Ok ? Clair Net Précis Ok Tu peux préciser le fond de ta pensée Gérard précisément à ce moment-là ? Si on est assez il demande le fond de ton slip aussi Donc quatrième question et on va s'écouter Oh ! Et après on va s'écouter un disque A partir de quel âge devient-on drag queen ou autre ? Et on va s'écouter les grosses à talons aiguilles avec laisse-moi te pénétrer jusqu'à l'aube et on se retrouve tout de suite après au 0803 085000 Et vous pouvez nous appeler aussi pour gagner le disque Manu vient de vous annoncer une connerie c'est pas la peine d'appeler pour le disque C'est faux ! Le... Pour la grosse à talons aiguilles avec laisse-moi te pénétrer jusqu'à l'aube c'est faux il n'y a pas de disque à gagner Je m'excuse Et voilà vous venez d'écouter la grosse à talons aiguilles avec laisse-moi te pénétrer jusqu'à l'aube Alors je préviens à démentir ce que Manu a annoncé Oui pardon Je me suis trompé Donc il n'y a rien à gagner Donc c'est pas la peine d'appeler pour essayer d'avoir ce CD-là Vous n'aurez rien Il n'y a rien du tout à gagner Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000 C'est Filder et Apolline qui sont au standard Toujours le 3615 Copen Radio rubrique direct en espérant qu'on aura des réactions mieux que les premières Et toujours sur l'IRCO que Rigaud vous attend www.fr Code Fun Radio Et donc la question c'est à partir de quel âge devient-on drag queen ? On va demander ça à Mikose Bah moi mon petit ami a commencé à 21 ans parce qu'en fait il s'est découvert une vocation à travers cet art Parce que pour lui c'est un art c'est aussi une profession ce que je te disais tout à l'heure Donc lui il va dans les boîtes il est payé pour être drag queen et il est drag queen professionnel et en fait ça l'a pris à 21 ans D'accord Tata Toto Damien ou Tata Damien je ne sais plus Non c'est Tata Diamant Bon vas-y Bah écoute moi je veux dire que la plupart de mes copines elles ont eu la vocation c'était je dirais je ne sais pas au collège au lycée tu vois dans les années d'école et d'internat c'est quand même en internat c'est là qu'un peu on découvre la vie je veux dire dans les dortoirs Mico si tu te tais s'il te plaît quand les gens répondent s'il te plaît merci ouais je voulais dire bah aussi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont oh là j'ai une voix de Robocop il y a un léger problème non c'est bon là non c'est bon là vas-y ok bah écoute je voulais te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça à l'armée quand même il faut savoir que les dortoirs tata Diamant oui tu vas tu vas retourner voir Fildar parce que là on a un petit problème on remet la on remet la à l'antenne c'est bon c'est bon alors vas-y donc répète vas-y voilà donc redis ce que tu disais voilà je voulais dire que aussi beaucoup de beaucoup de futures dragues ont découvert ont eu leurs premiers ébats dans les douches à l'armée ça rapproche quand même les gens comme je te disais par contre je sais qu'il y a des drag queens très très jeunes et qu'il y a des gens qui disent que ces gens là il faudrait les tuer à la naissance bon alors là non là je vais te dire une chose non non tata Diamant oui Bicquet oui non non mais c'est pas la peine d'insister de dire de les tuer à la naissance on te dit au revoir on te quitte on te quitte on te quitte on te quitte au revoir au revoir tu peux lui dire au revoir ça y est ça y est alors Marcel Leroutier maintenant ouais ouais bah écoute moi je pense que c'est une véritable vocation le drag queenage tu penses toute ta vie c'est un peu quand tu veux être prêtre et tout tu penses et puis dès que c'est permis tu y vas bah là c'est ça quoi dès que tu peux rentrer en boîte t'es nard tu t'habilles bien c'est ta vie c'est le drag queenage c'est comme ça tu commences à l'âge auquel t'as envie voilà je crois que c'est ça d'accord Robert la dameuse la déménageuse pardon ouais je suis en train de muer excuse moi là je pense que le drag queenage aussi ça se transmet de père en fils et de mère en fils et donc quand la mère elle est enceinte le drag queen si elle est drag queen elle le drag queen son bébé c'est un drag queen directement je crois qu'il y a une chance sur deux je pense pas non non direct non non à mon avis de manière ça ça dépend ça dépend de la personne à quel âge qu'elle veut le faire parce que là c'est vrai ça dépend de la personne ce qu'elle veut faire par la suite et puis tout ouais tu voulais dire qui c'est qui voulait rajouter un truc si c'est pour parler de faire la manche c'est pas la peine celui qui vient de dire ça je t'arrête tout de suite non non mais si j'ai entendu un mec qui voulait parler de ça comment réagissent vos proches alors là la question c'est comment réagissent vos proches vos familles à propos des drag queens donc alors je précise bien le fond de la question c'est comment réagissent par exemple vos amis vos parents tout ça quand vous leur annoncez que vous êtes drag queen d'accord vous avez bien compris la question ouais ouais très bien alors mycose bah moi ma mère a été très choquée quand enfin la première fois que je me suis présentée devant elle habillée en drag queen c'est mon c'est donc mon petit ami qui m'a initié à ça et maintenant je suis devenue mais je suis amateur et ma mère était très choquée et mon père mon père aussi d'ailleurs il me parle plus quoi non mais comment qu'ils l'ont réagi est-ce qu'ils l'ont bien réagi ou mal réagi plutôt mal puisque personne ne veut plus me parler je suis damnée de la famille et mes parents m'ont déshérité oh c'est horrible non non mais attends 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 parce que là attends Marcel Leroutier c'est toi qui vient de réagir aussi ouais mais je suis ému je suis ému non mais c'est vrai c'est vrai que il faut se dire une chose que ce boulot là c'est vrai que c'est pas apprécié par tout le monde mais de savoir comment que les parents réagissent par exemple tes frères et tes soeurs comment qu'ils l'ont réagi par rapport par rapport comment tu l'auras annoncé est-ce que tu l'auras bien annoncé ou est-ce que tu l'auras dit comme ça bon bah ça y est je leur ai pas dit je leur ai montré un jour je suis arrivée habillée en drag queen avec mon petit ami habillée en drag queen le choc comment ? le choc le choc familial c'était un repas de famille c'était pendant un baptême et tout on s'est dit autant leur dire aucune crise cardiaque disons disons attendez attendez donc apparemment d'après ce que je vois toi de ton côté vis-à-vis de par rapport à ta famille ça a été mal pris ouais mais bon je les emmerde donc non non mais attends faut pas dire ça par rapport à sa famille parce que la famille t'en as toujours besoin derrière toi ouais mais enfin bon ils m'ont déshéritée ouais non mais non mais c'est pas la peine de dire que t'as toujours besoin de la famille derrière non mais c'est pas la peine de dire attendez 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 attend attend Marcel Leroutier puis Robert la dépanneuse la déménageuse faut bien se dire une chose c'est que là elle vient de dire qu'elle emmerde sa famille mais attention parce que la famille t'as bien été contente de l'avoir pour faire tes études d'accord ouais non non mais non non parce que là tu es un petit peu trop loin quand tu dis que t'emmerdes ta famille au contraire c'est c'est non non mais la famille la famille t'en as toujours besoin je suis désolé 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes oui en plus des fois c'est grâce à la famille c'est devenu drag queen tu peux les remercier exactement ouais parce que c'est eux ça dépend des circonstances c'est eux quand même qui t'aillent qui t'ont aidé à devenir drag queen qui te payent des fringues pour être drag queen d'accord et qui t'ont formé quand même qui t'ont mis dans le moule au départ ouais exactement bon attendez ouais ouais mais c'est bon c'est bon Mico Rigaud oui ouais sur IRC il y a plein de questions et ah merde j'en avais une bien bah tant pis je vais récupérer une vite fait il y a Obi-Wan qui te demande ce que tu penses des supporters du PSG qui ont cassé 5 bus non alors là c'est pas le thème du débat donc c'est pas la peine déjà là tu peux déjà lui je vais lui dire vas-y que sur le débat sur les supporters on va pas parler de ce qui s'est passé mardi clair net précis bon Gérard à la place de Tata Diamant on accueille Vieille Taupes 35 ans de Cherbourg 93.1 FM salut à toi Vieille Taupes salut Vieille Taupes bonsoir à tous c'est Vieille Taupes de Cherbourg donc fréquence 93.1 ouais ouais FM ouais mais j'espère que tu as parlé comme il faut de devant ton combiné je vais parler en face de mon combiné il n'y a aucun problème bon bah j'espère donc Marcel Leroutier donc pour revenir sur la question attends avant Marcel Leroutier donc c'est bon j'ai bien répondu à sa question ouais très bien donc mais par contre sur Minitel on dit et toi comment t'as fait voilà je suppose que ça rejoint la question internet c'est exactement la même ça doit être la même personne ou son frère ou son cousin si c'est pour l'histoire des supporters c'est pas la peine mais non pas les supporters t'as question bah si non bah ça non non t'as question t'as question sur le débat on se m'en fout des supporters non non mais moi je veux la question IRC c'était la même que moi la question IRC c'est Yankee qui te demande si tu penses que les drag queens qu'est-ce que tu penses des drag queens qui se laissent pousser le kyste bah là j'y réponds pas bah tu vois t'aurais mieux fait de répondre à ma question donc on va mettre Monnier c'est la même mais non c'est pas la même ça sert à rien donc Marcel Leroutier mais et toi t'as pas répondu ouais non mais Marcel Leroutier bon alors je te réponds d'abord bah oui il n'y a pas de problème bon alors moi je vais t'expliquer donc comme je t'ai déjà dit je suis pas précisément drag queen mais je suis gogo dancer dans le milieu des routiers quand même et donc moi ma famille elle le supporte à leur répart donc je ne leur dis pas d'ailleurs j'ai un petit dicton donc pour drag queen vivez caché c'est une petite devise personnelle en revanche j'ai des potes la mère elle fait les costumes et tout c'est carrément tu vois c'est familial c'est une petite entreprise familiale donc ça dépend voilà je crois que j'ai précisé le fond de ma pensée d'accord Robert la déménageuse bah moi je baigne dans une famille drag queen dès ma naissance dès ma naissance j'ai été accueillie par deux vieilles têtes bien déguisées et je suis très habituée à ça et donc ils le prennent très bien donc et c'est moi qui l'ai pris mal non mais comment comment qu'ils ont réagi non mais c'est moi qui ai réagi eux c'est ils baignent dedans c'est leur culture c'est le drag queenage donc eux ils le prennent bien moi moyen d'accord vieille taupe ouais bah écoute moi ma famille l'a très mal pris faut savoir que j'ai pas du tout été soutenu j'ai été viré de chez moi j'étais obligé de me débrouiller tout seul c'est horrible donc non non attends Marcel Leroutier s'il te plaît tu le laisses parler t'as parlé donc tu laisses parler les gens s'il te plaît je suis désolé je suis encore ému ouais moi je dirais qu'aujourd'hui moi j'ai plus de famille ma famille c'est le milieu de la nuit donc les autres drags les gogo dancers etc etc et ouais j'ai été très 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 déçu du comportement de ma famille vis-à-vis de la situation sauf j'ai eu une cousine et un cousin qui m'ont soutenu c'est tout non mais c'est vrai c'est vrai que là comme j'ai précisé avant de poser comme quand j'ai posé la question j'ai bien bien précisé comment le pourquoi de la question que je la faisais c'est vrai qu'il faut se dire une chose c'est de savoir comment les parents voire vos proches c'est à dire vos cousins vos cousines vos oncles tantes grand-pères arrière-grand-mère et puis tout ça comment qu'ils ont pu le réagir c'est vrai que si on va aller si on pousse plus loin la question c'est vrai qu'il faut se dire une chose dans qu'une fois qu'ils vous voient grandir bon après ils vont se demander comment que ça se fait que vous vous lancez là-dedans donc c'est vrai que c'est un choc par rapport à eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude ils ont l'habitude de vous voir normalement mais de vous voir changer du jour au lendemain et de vous voir déguiser en drag queen c'est vrai que ça fait un choc en fin de compte ouais qu'est-ce que tu veux toi ? c'est peut-être une passion ou un luxe bon alors ça non mais si s'ils ont envie de se déguiser alors qu'à la base c'était des garçons c'est que c'est une passion autrement ils le feraient pas je te demande par rapport à la famille je te demande pas autre chose par rapport à la famille Gégé Gégé c'est toujours vieille taupe moi par exemple je peux te raconter une anecdote je me souviens non mais vite 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 parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il reste encore six questions derrière tu vas te souviens avec ma famille à l'époque on m'appelait la grande Katia ça se passait au moment du réveillon de Noël et du nouvel an et ils se foutaient de moi ils étaient à table ils étaient là Bronson avec nous et tout ils m'appelaient Charles Bronson et ça je l'ai hyper mal vécu non mais ça c'est pour ça que j'ai foutu ma moumoute dans les vitres d'ailleurs non mais attends parce que là là apparemment vieille taupe tu reviens pas dans et puis c'est avec ma famille non mais tu reviens pas dans le thème du débat parce que là tu parles de Charles Bronson donc tu parles des films non il faut que moi j'ai évoqué de moi en appelant Charles Bronson c'est pour ça non mais donc tu repars sur des films alors ça ressemble à Clint Eastwood en plus bon bah ça sert à rien non parce qu'en fait c'est quand même un garçon et même s'il était déguisé en drag queen il avait encore la moustache exactement donc il se moquait de lui en l'appelant Charles Bronson parce que Charles Bronson il a une moustache comme toi bah ouais tu comprends ? ouais oh capicho toi je t'ai déjà dit tu fermes ta gueule toi Pauline tu bosses tu es là pour faire ton standard et tu la fermes je t'ai déjà dit t'annonce c'est la dernière fois que je te le dis voilà ça fait déjà trois avertissements le quatrième tu prends la porte la puerta del sol et Gérard pour parler de la famille sur IRC il y a Falzon il dit qu'en fait son frère est drag queen est-ce qu'il peut le considérer comme sa soeur ? oula c'est pas mal oula c'est vrai c'est vrai mais est-ce que par rapport est-ce qu'il est de l'autre côté de sa famille à part sa soeur à part elle est-ce que sa mère et tout ça comment qu'ils comment qu'ils qu'ils l'ont qu'ils l'ont qu'ils l'ont qu'ils l'ont admis dans la famille très bonne question ouais c'est une très bonne question je vais attendre qu'il me réponde et Gérard c'est ça mais dans l'histoire est-ce qu'il peut le considérer comme sa soeur son frère qui est drag queen ça dépend si lui-même est drag queen non mais c'est plutôt sa tante en fait non non attends Gérard moi je pensais un truc s'il y a deux frères jumeaux et qu'il y en a un qui a envie de devenir drag queen est-ce que le deuxième frère jumeau va le devenir aussi mais à toute manière s'il y en a un qui commence l'autre il va le suivre ils sont jumeaux bah oui mais il va il va suivre mais ils vont s'échanger les paires de bottes et tout mais non il va lui demander comment qu'il a fait et puis il va faire comme son frère il va devenir comme lui donc le sondage qu'avez-vous contre les drag queens alors 49% des gens ont des bombes drag queen ils disent bon alors je sais quoi c'est quoi ce truc je sais pas 32% utilisent encore de l'ail comme on bombe au milieu temps et 15% on a marre de les voir derrière derrière leurs oreilles et le dernier petit sondage que j'ai donc d'après vous les drag queens peuvent-ils faire un autre métier bah ça c'était la question 3 donc on aurait pu la passer avant excusez-moi alors 57% des gens pensent que c'est déjà assez difficile comme travail ça c'est vrai 31% des gens ont déjà travesti à côté moi mais ça revient à peu près comme la première sur les 57% et 11% des gens ne répondent pas sauf si c'est pour le débat de Gérard mais ça sur les débats ça c'est le standard qui gère c'est pas moi si les gens veulent réagir c'est au standard qu'il faut le voir donc 6ème question alors doit-on faire un régime pour avoir une silhouette de drag queen on va demander ça à mi-cause non mais moi j'ai pas eu de régime à faire parce que je suis hyper bien gaulée et non mais ça ça attendez 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 ça là il y a un truc qu'il faut se dire quoi c'est pas une libre antenne qu'on fait on parle on parle des débats des drag queens tu me poses une question non mais attends tu vas me dire que t'es assez bien gaulée alors dans ces cas là t'es hyper bien gaulée ouais t'es hyper bien gaulée donc moi je vais te dire une chose attends Gérard je vais t'aider en fait non non attends c'est pas elle qu'on demande ça parce qu'elle n'est pas drag queen non mais attends attends elle est hyper bien gaulée dans ces cas là on s'en fout non mais si elle est hyper bien gaulée donc doit-on faire un régime pour avoir une silhouette de drag queen si elle est bien gaulée qu'elle envoie sa poteau on va pas faire on va pas reprendre à drag queen magazine on va pas s'amuser à faire comme j'ai entendu hier soir lors de la libre antenne que y'en a qui ressemblaient à Sophie Marceau c'est des conneries c'est des conneries de ça bien sûr donc alors Mykos donc Mykos donc ton histoire donc t'es hyper bien gaulée donc comme par hasard c'est ton copain qui est drag queen et puis toi t'es hyper bien gaulée non mais tu prendrais mon copain il est hyper bien gaulée pour un cave là t'abuses non mais tu me prendrais pas pour un con là non 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 mon copain il est hyper bien gaulée non 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 tu m'y prends pas tu m'y laisses mais moi je réponds à ta question doit-on faire un régime non j'aurai pas de régime à faire puisque je suis hyper bien gaulée bon bah alors dans ce cas là bon ok alors donc pour toi c'est ça oui voilà c'est ça ouais faut être hyper bien gaulée ouais bah je pense pas ouais bah alors comme toi alors je vais te dire une chose je sais pas quel âge que t'as mais si tu commences à te monter comme ça à 1h35 du matin je vais te dire une chose à 1h40 tu t'appelles grave grave je crois que hyper bien gaulée ouais ouais bah je crois que t'iras faire un petit tour au standard avant la fin du débat je te le dis tout de suite parce que moi des nanas qui s'amusent à se monter comme ça sur l'antenne ça m'intéresse pas on m'a pas des grandes gueules non d'accord d'accord migoz pas de problème Gérard mais c'est pas de ma faute non non mais moi je te préviens d'entrer encore une connerie comme ça bon mais s'il faut être petit et moche pour faire des débats y'a pas de problème bon allez hop au revoir voilà comme ça comme ça ça va plus vite Gérard oui ben Marcel Leroutier ouais voilà avant tout je dois dire il faut rester calme car le débat part beaucoup mieux là voilà donc vas-y donc pour toi pour ce qui est du régime moi comme je t'ai déjà peut-être expliqué je suis pour le drag queenage traditionnel celui d'antan quand même qui se fait donc sans chirurgie plastique donc il faut faire un régime pour avoir le truc donc un régime spécial pour avoir beaucoup de seins merci ouais bravo merci Apolline qu'est-ce que j'ai fait bon Gérard tu me coupes l'auditeur au revoir allez 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 mais Gérard il est là hop hop Gérard il est là hop dehors Apolline dehors tu prends tes appaires tu prends tes appaires je ne veux plus laisse moi t'annoncer l'auditeur je ne veux plus te voir Gérard écoute moi je t'en supplie écoute moi Apolline il n'y est pour rien je suis là non non mais elle t'a coupé donc je ne veux pas le savoir c'est terminé pour elle a fini les débats dans le bureau c'est terminé pour elle je ne veux plus la voir dans les studios on reprend Gérard on reprend on accueille l'auditeur ouais alors à la place de Mycose on accueille Panty Panda 29 ans de Deauville sur 100.1 FM voilà bonsoir petit tourçon de Chine Panty Panty Panda bonsoir Gégé ta fréquence 100.1 101 101.1 non 100.1 il n'y a pas de point ok ton âge s'il te plaît j'ai 29 ans 29 ok bon allez en avant Robert Robert la dameuse parce que j'ai pas eu ta fréquence c'est combien la déménageuse la déménageuse Robert la déménageuse 102.4 combien 102.4 ok Gérard après t'arrêtes avec les fréquences qu'on reprend dans le débat parce que les fréquences non mais là voilà donc Apolline tu prends tes ampères tu t'en vas il n'y a plus que fil d'heure au standard Apolline c'est terminé pour toi on reprend le débat Gérard on n'avance pas Gérard on y va alors Marcel Leroutier donc pour toi ouais donc je t'ai dit moi un régime spécial pour prendre beaucoup de seins ouais mais tu peux faire allusion au reportage qu'on a qui s'est passé hier soir 52 sur la une avec Mireille Dumas non avec c'était pas c'était pas avec Mireille Dumas non je suis désolé j'étais parce que il faut bien dire une chose tiens justement ça ça va être un tiens bah justement le prochain débat non mais Gérard on n'est pas au prochain débat là c'est pas grave on fait on fait le débat sur les drag queens bon attends Manu s'il te plaît j'ai le droit déjà de proposer mais non on n'avance pas tu le proposeras à la fin tu le notes pour toi et tu le diras à tout le monde à la fin on est étonnel le Manu bah ouais ah il s'est géré putain Manu il s'impose donc alors Robert la déménageuse ouais bah moi je suis totalement contre parce qu'en fait ce qui est pratique quand on est grosse et qu'on achète par exemple des vêtements taille 38 c'est qu'automatiquement c'est beaucoup plus moulant beaucoup plus serré ce qui est l'avantage des drag queens c'est de s'habiller en moulant en serré et voilà non mais ça je suis d'accord avec toi ça c'est vrai que par un moment donné il y en a qui font des régimes pour maigrir on ne dira pas le nom non non mais il y en a qui font des régimes il y en a qui essayent qui ne restent pas ouais mais ça on ne dira pas le nom pas de marque Gérard je me demandais si en fait il y en avait dans le sens contraire c'est à dire qu'il faisait un régime pour grossir quoi pour prendre du poids qui était trop maigre ah non non justement ça dépend déjà ce que tu manges déjà pour être drag queen il faut bien se dire une chose que tu es obligé de suivre un régime il faut équilibrer déjà t'as pas le droit aux moitières grasses et puis tout ça manger des chivres des légumes verts ouais style salade par exemple des trucs tu vois grillés mais sans sans beurre sans beurre non celui qui sous le ma gueule donc sans beurre non mais des trucs sans beurre tu vois t'achètes un truc grille hop tu te fais griller une viande mais comme ça sans rien mettre dessus ok mais il n'y a pas des drag queens trop maigres justement et c'est pas beau et donc il faut qu'ils bouffent beaucoup pour prendre du poids bah disons t'en as si t'en as beaucoup qui qui veulent essayer de ressembler à d'autres d'autres personnes mais qui ont du mal à continuer parce qu'ils veulent ils veulent manger parce que moi je vois sur le minitel là il y a le groupe des drag queens anorexiques et ils ont du mal quoi pour trouver des fringues moulantes justement ouais mais ça ça dépend des magasins parce que maintenant c'est vrai qu'il y a il y a des magasins spécialisés avoir des formes ça veut pas dire avoir des bourrelets non plus non mais non mais il est sale on a 12 sur le vide alors qu'en fait c'est des poignées de graisse c'est pas la peine quoi non mais même c'est pour faire salade grillée pour tout le monde non non mais c'est ton sur des poignées de graisse non mais je crois je crois que là où est Rigaud avant qu'on demande à je sais plus qui c'est mais il y a beaucoup de gens sur IRC ils demandaient au bout de combien de bières de packs et de bouteilles de rouge tu te mets en drag queen bon alors là je réponds même pas ça va plus vite vieille taupe ouais bah écoute je pense qu'il faut faire attention c'est quand même contrôlé tout ça il y a des appellations d'origine contrôlée moi je conseille label rouge bon alors vieille taupe c'est du drag queen élevé au grain en plein air merci c'était peut-être une association Gérard non 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 tu peux lui dire au revoir complètement c'est même pas la peine d'essayer de le reprendre sous l'autre nom celui-là pendipanda pour finir non non mais c'est pour finir la question ma réponse c'est que ouais selon moi il faut un régime équilibré les frites avec végétaline des trucs comme ça c'est de la salade grillée pardon ? non j'ai de la salade grillée c'est pas fou ouais c'est la salade grillée aussi bon c'est essentiel donc il faut se maintenir il faut se maintenir en forme bon le gymnase club aussi bien sûr et puis voilà quoi ça se passe bien comme ça ouais mais je pense que là personne ne veut répondre correctement à la question parce que c'est vrai alors réponds toi Gérard non mais faire faire un régime faire un régime de toute manière pour être drag queen je crois qu'il n'y a même pas de régime là-dessus parce que on est bon enfin ouais non mais même ça dépend comment si t'es gros mince ou petit moi j'en ai vu des moches ouais mais ça ça dépend parce que ça c'est la personne qui veut être comme ça c'est tout ouais c'est dans sa tête quoi il faut faire Gérard de la couche c'est une vocation ça se passe dans la tête voilà ouais donc huitième question et je vais vous la poser puis on va s'écouter un petit disque Gégé juste avant Gégé juste avant on accueille à la place de vieille taux je dis pour l'instant je mettais un disque je pose la question l'auditeur l'auditeur va écouter la question je le prendrai après quel boss ouais parce que c'est pas la peine de me couper la parole quand je dis je mets un disque je pose la question l'auditeur on le prendra après ça c'est un gars qui a du métier derrière lui là ça commence c'est la cinquième fois Apolline ça commence à bien faire pose ta question alors combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping et on va s'écouter François Valéry avec Ilby dans l'anus mon pote le Gégé et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 50001 les débats fun radio et fun insulte de Gérard et voilà donc bonsoir rebonsoir à tous suite et fin du débat des drag queens et donc on vient de s'écouter François Valéry avec Ilby dans l'anus mon pote le Gégé donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 c'est pull d'art qui est aux commandes donc pour ça toujours www.fr fun radio donc Rigaud sur l'internet et toujours le 3615 Scott Fun Radio rubrique direct Bonjour à tous merci de m'avoir présenté et la question c'était combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping on va demander ça à Victus donc 2300 d'Agin de Cherbourg pardon de Cherbourg la fréquence s'il te plaît Victus Bonsoir Gérard la fréquence c'est 102.1 D'accord donc t'as entendu la question difficilement excuse moi bon alors donc je la répète pour Marcel Leroutier Robert la déménageuse Bonsoir Bonsoir Pandipanda Bonsoir et Victus donc alors la question c'est combien dépensant en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping je pense que ça peut monter jusqu'à 1000 1200 euros mais en autre monnaie donc alors en dollars ça sera à peu près 2000 dollars tu veux la monnaie russe non 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 mais on va pas s'éterniser sur toutes les monnaies grosso modo comme ça grosso modo aux alentours de 20 000 francs d'accord Pandipanda à moins qu'il y ait eu une question minutelle non non je disais ça fait cher quoi 20 000 balles ah ouais mais les drag queens on l'est pas non mais de toute manière c'est vrai que il faut être friqué quoi ça veut dire qu'il faut avoir de la caillasse pour un drag queen il faut de la maille si t'es au smig t'es pas drag queen déjà direct ah non mais là avec ce que tu touches s'il vous plaît merci vous me laissez répondre à Manu ok donc avec ce que tu touches en étant au smig tu peux pas te permettre de t'acheter tout ce que tu veux donc en fait les drag queens sont des bourgeois non parce que faut se dire que les fringues de drag queens c'est hyper cher ça dépend quand tu vois la paire de bottes à talons c'est 1000 balles ouais mais ça dépend parce que t'en as qui aiment bien mettre des talons aiguilles t'en as qui aiment t'aiment pas donc c'est vrai que ça dépend ça dépend déjà du budget que tu disposes déjà d'entrée ouais ça une fois que t'as le budget en tête là tu peux tu peux te permettre après tu peux aménager le truc tu peux te prendre des bois des conneries non mais tu peux tu peux te permettre d'acheter ce que tu veux donc Pandi Panda ouais bah écoute j'ai demandé j'ai demandé conseil à ma copine tu vois Julie qui est drag queen et elle me dit bon en gros que son budget c'est autour de 3 milliards 3 millions de dollars euros 100 en moyenne quoi donc donc voilà quoi donc en gros ouais t'as raison il faut vraiment être friqué il faut vraiment gros de maille pour pouvoir pour pouvoir être drag queen quoi non mais non attends qui c'est qui vient de dire ça ah bravo c'est polo il n'y a pas de polo sur l'antenne alors il s'est caché l'enfoiré ça commence à bien faire il y a des intrus vieille taupe vieille taupe il n'y a plus de bec vieille taupe attends attends c'est pas possible d'avoir 5 personnes à l'antenne vieille taupe est partie bon alors donc à la place de vieille taupe on a répondu Panda euh non on a on a Victouze Marcel Leroutier Robert la Déménageuse et Pandi Panda pourquoi qu'on avait vieille taupe avant le disque on avait on avait déjà Marcel Leroutier Robert la Déménageuse vieille taupe Pandi Panda salut j'ai bien laissé ma place sur la question pourquoi pour quel euh doit-on doit-on faire un régime euh doit-on faire un régime forcé pour avoir une silhouette de drag queen ouais je crois qu'il faut faire un régime on a déjà répondu ah pardon ouais c'est pas grave mais il faut enchaîner Gérard bon allez on continue on y va on y va on continue on continue et on enchaîne allez hop j'ai rien compris j'aime pas trop que Robert la Déménageuse alors euh oui donc moi j'ai de la chance j'ai du piston je connais pas mal de monde dans le monde des vêtements tout simplement non mais ça les pistons c'était le débat de la semaine dernière donc on va voir des pistons dans le monde des drag queens ouais c'est vrai on fait des coups de piston chez drag queens quand même ouais et donc j'arrive à avoir des vêtements à moitié prix mais je m'en sors pas mal avec un budget de 500 à 600 francs j'avais réussi à me faire toute ma garde robe c'est sympa pour la question je tiens à réagir absolument parce que là vous avez dit toutes les drag queens sont des bourgeois moi je tiens à dire que j'ai connu des mecs qui ont dormi dans la rue pour faire leur spectacle le soir non mais là il y en a qui rigolent ils nous écoutent ce soir et je tiens à leur rendre hommage donc tu peux préciser qui ? bah écoute je vais pas donner de nom ça va les blesser alors dis 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 non mais non pas de délation pas de délation enfin c'est des potes de fun et euh hop au revoir au revoir au revoir Marcel Leroutier ça t'apprendra c'était pas Marcel Leroutier c'était Pandipanda non non c'est Marcel Leroutier mais non Marcel Leroutier c'était Pandipanda non c'était à Marcel Leroutier c'était à Marcel Leroutier que je parlais euh Gérard je suis Marcel je voudrais réagir non mais attendez faudrait faudrait peut-être savoir là ce que vous me faites là sur Paris bah c'était pas le même qui a dit ça on parlait avec il y a Pandipanda c'était à Marcel Leroutier non c'était à Marcel Leroutier ah d'accord je me suis planté alors voilà donc euh bah tout le monde a répondu ouais on peut enchaîner alors euh neuvième question donc excuse-moi on vient de virer Marcel Leroutier donc j'avais j'avais quelqu'un d'avance c'est la Tarlouze Mystère bonsoir bonsoir oui bonsoir c'est la Tarlouze Mystère salut la Tarlouze bonsoir t'appelles d'où ? bonsoir t'appelles d'où ? j'appelle de Poitiers fréquence 3.5 on a 3 alors donc tu as compris la question ? absolument pas j'étais au fin fond du standard bon fil d'art quand vous me prenez des auditeurs vous leur dites la question parce que je ne veux pas la répéter là mais c'était dans le speed c'est pour ça ouais alors donc combien dépense en euros ou autre monnaie un drag queen pour un shopping ? je ne sais pas je dirais entre 100 et 3000 euros sachant qu'au cours du COPEC ouais ça doit faire tu peux parler un petit peu plus fort au lieu de t'endormir oh la la quelque chose de mignon encore ce soir mignon mignon je te disais ça dépend non mais parle encore parle encore moins fort comme ça je comprendrais bien ta réponse j'ai vu les mecs faire des chèques en bois d'au moins 1000 euros oulala mais attends je te demande je te demande pas de gueuler comme ça d'accord je fais ce que je peux moi pas de demi-mesure c'est tout ou rien oh la la j'ai fait l'armée un peu aussi ouais bah je sens que tu vas aller voir dans ton fin fond de ton mystère ce qui va s'y produire alors les femmes sont-elles jaluses les femmes sont-elles les femmes sont-elles jaluses les femmes sont-elles jaluses de leur beauté des drag queens on va demander à Robert l'amoureuse la déménageuse déménageuse ouais mais je suis aussi amoureuse à quand Joël est boueur Gigi ? Robert la déménageuse ouais bah c'est assez dur là parce que je suis jalouse de moi-même puisque en journée je suis femme et le soir je suis drag queen et il faut dire que la journée quand je suis au bureau je suis jalouse de moi le soir d'accord merci Pondi Ponda bah ouais bah alors je vais encore prendre l'exemple de ma copine tu vois donc Julie qui est drag queen bah tu n'as pas marre de prendre toujours l'exemple de ta copine tu peux pas parler un peu de toi elle est drag queen c'est pour ça non mais parle un peu de toi un peu parce qu'on s'en fout moi si tu veux je suis très très fier très très fier d'elle je la trouve magnifique surtout dans la queen mais je sais que bon il y a pas mal de jalousie notamment sa soeur moi aussi un petit peu parfois je la trouve vraiment très très belle et donc je suis un petit peu gêné quoi tu vois je suis un peu jaloux effectivement alors donc donc tu reviens tu reviens à la question que tu n'avais pas compris que tu voulais éviter de répondre de toute manière tu n'avais même pas répondu c'est à la 5 comment réagissent vos proches donc je n'étais pas là je n'étais pas là à cette époque là mais oui comment c'est pareil donc la question ta réponse revient à la question alors comme ça c'est parfait alors Victouze comme dirait l'autre comme dirait l'autre tu te calmes s'il te plaît merci Victouze oui Gérard moi mon frère est drag queen et c'est pour ça que je tenais à participer et en fait je le trouve très belle quand il est quand il est habillé en drag queen quand elle est j'ai limite les boules d'être à côté de lui parce qu'on ne me voit plus quoi tu es toute mouille ou pas ? tu peux tu peux préciser le fond de ta pensée puis derrière vous laissez vous la laissez répondre parce que ça commence à gonfler de couper la parole au géant comme ça ça commence à bien faire alors tu peux préciser le fond de ta pensée Victouze je te dis mon frère est drag queen donc il nous arrive de sortir ensemble en boîte de nuit et en fait on ne voit que lui moi je disparais tu vois plus personne me voit plus personne me regarde parce que t'es pas bien t'es pas belle non non c'est parce que lui est très belle c'est pour ça ah bon Tartouze là non Tarlouze Tarlouze mystère là écoute moi je peux te dire que j'ai vu des drames j'ai vu des couples brisés pour des histoires de jalousie avec des drag queens j'ai vu je sais que la drag queen ça casse du couple quand même dans quel sens dans le sens qu'avec la beauté qu'elles ont je veux dire quand tu vois moi l'autre fois j'ai vu une drag queen elle ressemblait vachement à Alice Sabridge par exemple et moi je sais que la moitié des hommes que je croise dès qu'ils voient une nana comme ça les mecs sont prêts à tout laisser tomber femme, maison, appartement maîtresse tout ça pour aller finir leur vie avec la drag queen camion non c'est pas vrai c'est faux non c'est faux ici il y a des gens qui l'aident c'est faux c'est faux tu peux pas laisser dire des trucs comme ça Gérard c'est faux bonne nuit c'est tout mais non il a raison non il a pas raison attends toi fais gaffe Robert la déménageuse parce que tu vas faire pareil aussi toi attention parce qu'il reste plus que deux questions justement allez parce que de toute manière ça va être la dernière allez go choisis bien on va pas trop longtemps quand même comment avez-vous déjà oui question non non vas-y c'est une question qui était pas prévue sur la feuille pose-la sinon tu vas l'oublier vas-y pose ta question donc alors avez-vous déjà été dans des boîtes de drag queen ou pas ah bon bah je vais faire la question IRC alors voilà ouais ouais donc attends si c'est qu'il y a dit ça Victouze ou Robert la déménageuse vous deux vous allez vous allez commencer par fermer vos gueules parce que sinon je vais vous gerber tout de suite quelque chose de mignon et avant que Rigaud pose sa question internet on accueille à la place de Tarlos Mystère Super Sperme waouh encore il était déjà là la semaine dernière mais oui je ne le veux pas mais attends attends justement s'il a rappelé c'est parce que la semaine dernière il n'avait même pas eu le temps de faire une question que c'était à la fin du débat ah bah Edmoniard là c'est pareil et bah on va le garder on va voir ce qu'il va donner ah non non mais Edmoniard il ne fait pas il ne fait pas le deuxième débat pour ne pas déconner bonsoir Super Sperme bonsoir tout le monde salut salut bonsoir t'appelles d'où ? de Paris ouais 120.9 donc question IRC en priorité il te demande si tu bandes sur les drag queens comme tu bandes sur les esturgeons géants non bon attends Big Toos oui Gérard t'arrêtes de te marrer comme une perdue ou Robert la déménageuse c'est pareil parce que sinon vous allez gervé toutes les deux là je te dis qu'il y a un autre c'est Polo c'est ça c'est Polo il n'y a pas de Polo dans l'émission oh dehors t'attendras le disque pour dire ce que t'as à dire surtout que ça doit pas être très intéressant alors Super Sperme la question c'est avez-vous déjà été dans une boîte de drag queens ou pas alors ouais ça m'arrive très souvent j'y vais même toutes les semaines je vais surtout aux queens avec mon pote Faudel alors Super Sperme déjà tu précises pas de nom de chanteur au revoir ça y est terminé terminé il a fait une erreur ça arrive non 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 excuse-moi Gérard non 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 terminé un peu de compassion dans ce monde brut Gérard fil d'art s'il te plaît non mais merde au revoir c'est pas le nom d'un chanteur c'est le nom d'un chanteur au revoir je gêne au revoir il a dit au revoir avec modèle modèle pas Faudel modèle au revoir merci merci Robert la déménageuse pour finir la question j'ai pas répondu qui on dit panda pour l'instant c'est pas à toi que je m'adresse ça Robert l'amoureuse la déménageuse pardon du côté de Dunkerque Gérard 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 cours il y a des baisses de pression donc là en fait ce qui s'est passé c'est que à pouvoir rigoler derrière la vitre voilà et Gérard l'a vu et ça lui a pas fait et il lui a cassé sa gueule et donc Gérard Robert la déménageuse c'est l'amoureuse c'est l'amoureuse ouais ben du côté où j'habite il y a une boîte qui vient d'ouvrir qui s'appelle non tu ne donnes pas le nom de la boîte ça vaudra mieux d'accord ça s'appelle le bip ouais ben alors ben non le bip c'était les gens bip ça s'appelle le bip tu comprends pas c'est pour dire c'est la censure censurée voilà et c'est une boîte spécialisée c'est que pour les drag queens donc on ne peut pas rentrer si on n'est pas déguisé d'accord et j'y vais tous les jours en fait tous les soirs ouais ok encore ce soir parce qu'il y a un débat sur les drag queens sur la fin de la radio mais j'avais envie t'as besoin de préciser sur quelle radio que t'es bah oui attends c'est la nôtre Gérard je suis assez grand de l'annoncer quand je prends les auditeurs elle aurait dit l'énergie non pandi panda pour finir bah t'es gueudin ou quoi j'ai pas envie de me faire prendre les fesses dans les boîtes dans les boîtes gays moi bah tu veux répondre correctement à la question ou pas du tout bah en gros ouais non je vais jamais dans les boîtes de drag queens est-ce que la loco c'est une drag queen à mort alors attends qui c'est qui sort ça polo non non y'a pas de polo là c'est pola la sœur Apollo ouais c'est ça encore je sens que tout à l'heure ça va non c'est pas c'est pas une boîte de drag queens la loco hop victouze oui Gérard bah moi je te dis mon frère est drag queen donc je peux grâce à lui rentrer dans les boîtes de drag queens tout en n'étant pas drag queen moi-même d'accord et toi t'as dit piston toi non et toi Gérard moi personnellement non j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des boîtes comme ça t'aimerais y aller ou pas non pas du tout pourquoi parce que ça m'intéresse pas bah ça doit être sympa regardez ça doit être drôle non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas du tout il y a plein de trucs d'ouvert sauf l'esprit donc alors conclusion des débats avant que je puisse avoir le point IRC parce qu'on était à 7000 7000 7000 7000 7000 722 7400 727 merci pour j'ai coupé des Larsen non mais là on l'a toujours on l'a toujours et là on l'a toujours et là c'est de pire en pire et là pareil c'est bon voilà je fais rien donc petite conclusion IRC et puis en même temps on va faire le point de savoir combien qu'on était alors excuse moi j'avais oublié d'allumer mon micro il n'y a pas de quoi alors conclusion de l'IRC bah déjà il y a de turpentines ouais bah mon débat mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi donc c'est même pas la peine de me le dire voilà il y a un certain Arnett qui dit vive le Queen et Faudel bon bah lui il garde ses conneries je ne garde pas trop moi non plus il y a Esti qui te dit Gérard rendez-vous tout à l'heure place de la Concorde 5h t'invente n'oublie pas tes plumes dans le cul c'est ça bah il va se faire foutre à 5h je serai dans mon lit et il y a Davy Wan Davy Wan bah de toute façon il va continuer il va continuer à t'écouter parce qu'il n'arrive pas à dormir parce que c'est Drac Queen et on est combien ? on a baissé on n'est que 4 327 oh la honte oh non c'est pas mal quand même 4 327 grâce à qui ? grâce à grâce à l'autre que l'autre qui n'est pas capable de faire son boulot donc conclusion du débat donc Robert la déménageuse c'était pas très intéressant mais c'était quand même intéressant bon alors si c'était pas trop intéressant pourquoi ? c'est son avis pourquoi qu'on t'a sélectionné ? elle ne pouvait pas le savoir au début je m'estimais l'obligation de participer à tes débats pas spécialement parce que si on ne voulait pas te sélectionner c'était pareil ouais mais si on m'a sélectionné c'est que j'étais bien bon ok bon c'est tout ? ouais ok donc bonne soirée à toi et ben et puis bon week-end et puis bon week-end bonne continuation fais attention ce soir ouais ben on t'occupe pas de ce qui va m'arriver quand on dit panda ? ben écoute moi je pense que ton débat m'a ouvert les yeux l'esprit un peu tout je me suis vraiment vraiment aperçu que ma copine était sympa mignonne et tout et que je l'aimais de plus en plus et puis ben en gros et en très large ben écoute ton débat était ouais voilà quoi d'accord ben j'en week-end week-end pour terminer ben pour moi c'était un débat médiocre et je pense que tu aurais un peu plus pu parler de toi et de tes de tes ébats le week-end quand tu vas faire ta grosse salope à la loco alors week-douze la grosse salope à ton merde tu vas te faire enculer pétasse au revoir allez hop voilà alors donc on va c'est ma conclusion conclusion dommage qu'il y en a une qui a foutu la merde dans l'équipe ouais parce que sinon ça s'était très bien passé on aurait pu faire les 11 questions si elle avait pas foutu sa merde donc dommage dommage à chaque fois c'est pareil moi je suis dégoûté un truc pareil non mais de toute manière c'est simple j'ai remarqué mardi c'était pareil lors de la nuit des 100% conseils le premier c'est pas toujours à Pauline ouais non mais des fois c'est les auditeurs qui nous font des farces non 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 quand on lui dit quelque chose elle est pas capable de le faire donc si elle est pas capable de faire les débats caresse chez elle donc alors on va s'écouter les tétines à perruque avec monte dans mon camion on va aux queens et le deuxième ça sera les drag queens unisambistes avec les dents éclate-moi le kyste et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat qui va porter sur les supporters queQS 3 2 3 Force 3 3 5